il y a un seul truc que tu peux pas acheter c'est des figurines on tourne oui mais c'est pas grave je couperai non t'es sûr de ton coup salut à tous j'espère que vous allez bien voilà Manu il dit bonjour moi je dis salut ça va Manu ? ça va ça va toujours t'as pas trop chaud avec les spots ? écoute là ça va c'est supportable ça va c'est supportable nouvelle figurine on continue avec les figurines samouraï d'époque d'époque voilà les personnages légendaires il y en aura encore d'autres parce que Manu c'est son truc en ce moment donc on avait vu la dernière fois Takeda Shingen le tigre du caille et aujourd'hui c'est Ojo, alors attends je vais voir si j'arrive à le prononcer Ujiyasu toujours du co-modèle toujours du co-modèle, des boîtes très luxueuses j'aime beaucoup avec des titres on sait pas ce qu'il y a marqué peut-être Pigeon merci Pigeon, merci Pigeon royal on avait bien rigolé la dernière fois il y a peut-être des variances là oui il y a marqué donne ton fric donne ton fric Pigeon et à mettre tes coups d'açaï un sixième bien évidemment Empire Legend d'accord Empire Legend je pense que ça doit être la collection ça oui d'accord le gars il découte comme l'autre là-bas aussi tu vois c'est marqué aussi série of empire j'avais pas fait gaffe il y a plusieurs les empires ouais les boîtes sont très très luxueuses j'adore c'est un peu en relief comme ça chacun a son style à son style exactement exact 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 voilà hop en plus c'est un petit peu comme du c'est granulé c'est un peu granulé ouais la matière un peu spéciale c'est costaud exactement petite mousse de protection donc ça c'est un nouveau personnage un peu différent mais on reste toujours dans le même esprit dans les guerriers du 16ème siècle voilà avec les armures tout ça donc on est toujours un peu dans le même esprit ils se connaissent un peu tous tous ceux qu'on présente ils sont un peu tous soit copains soit ennemis ouais c'est vraiment tous la même période souvent ennemis tu me disais souvent ennemis oh la vache comme lui qui avait des ennemis il s'en est fait des alliés d'accord il a une bonne tête de vainqueur aussi lui mais là il a une version un peu plus jeune il a une version deluxe avec un HS plus âgé et une cicatrice qu'il avait reçu le combat d'accord celui-là il s'est fait griffer un oeil d'accord les socs toujours ronds toujours noirs ça ça change pas il n'y a pas de plaques nominatives ou quoi mais bon il y a un socle c'est déjà ça on ne va pas se plaindre il y a une petite tige pour le poser hop tac boum tac boum on va tout de suite le mettre avant qu'il se casse la binette on ne va pas abîmer tes figurines voilà voilà donc Manu la découvre puisqu'il vient des rentrées donc on va en parler un petit peu de ce personnage donc avant de voir les accessoires parle-nous vite fait un petit peu de ce personnage si tu veux bien pendant ce temps je sors les accessoires encore une fois Ojo Ujiasu grand guerrier grand daimyo qui est né en 1515 et il est décédé en 1571 15 60 oui il ne vivait pas trop vieux il ne vivait pas trop vieux à l'époque comme c'était ils passaient leur vie à la guerre c'est clair donc c'était vraiment ça fait tomber un papier ah oui attention il faut garder les papiers toujours des mains de rechange au nombre de 4 donc ça c'est bien hop donc voilà lui il avait aussi comme grand ennemi Takeda Shingen et Kenshin Usugi qui sont ensuite devenus ses alliés il a même offert un il a laissé Kenshin adopter son 7ème fils comme il n'avait pas de fils donc il lui a offert un fils d'accord pour qu'il puisse avoir une descendance si jamais il devait mourir et donc tout ça tu me disais c'est de la littérature enfin tout ça toi tu le lis dans des c'est Wikipédia ah Wikipédia d'accord le petit Sea Love Quality voilà comme quoi rien n'est abîmé tout est complet dans la boîte ça c'est bien ça j'aime bien ok allez c'est parti tu veux commencer par quoi Manu moi comme tu veux elle est un peu plus simple celle-ci elle est un peu plus simple je pense que ça va aller on va passer directement à la figurine le HS toujours historique ou il y a eu un film de lui je ne crois pas qu'il y ait eu de film d'accord moi ce n'est pas un personnage que je connais non toujours un peu chauve comme le personnage précédent pour la guerre oui il se mettait plus chauve ah d'accord c'est pour la guerre je vois qu'il y a un truc à l'arrière c'est pour poser quelque chose c'était pour tu pouvais mettre les drapeaux en fait c'était pour mettre les étendards de guerre avec leur avec leur symbole ah ok d'accord ça c'est original oui ça c'est original l'armure par contre elle est un petit peu en c'est pareil c'est cuivre c'est du cuivre un peu plus solide elle est plus solide l'armure j'ai l'impression ça c'est pour les impacts d'épée tout ça donc toujours très bien travaillé donc on est sur du bleu on est sur du noir elle n'a rien à voir avec l'armure de la version Deluxe je pense que tu mettras des photos ouais d'accord Deluxe elle est chamarrée elle a plus de couleurs d'accord il y a du brun du rouge du blanc alors on va lui mettre c'est toujours un peu compliqué les espèces de petites queues de cheval alors celui-là ça m'a l'air d'aller après on va lui mettre le Chonjibarou le quoi ? le Chonjibarou je connais pas il faut que je me fasse des notes le Kabito le Kabito par contre si on va y arriver ouais parce qu'il y a des renforcements il s'est un peu rembourré alors on va regarder toujours magnifique le katana le fourreau moi c'est des fourreaux que je trouve vraiment magnifiques ornés comme ça avec des tresses ouais tu vois c'était vraiment des katanas de généraux de noble de noble ouais et là c'est un petit peu la lame c'est dentlé c'est dentlé dentlé tu dis ? dentlé d'accord ouais c'est dans le méta ouais très joli tac les mains de rechange et regarde t'as une main qui a pas la même couleur que les autres ah ouais attention comme modèle il y a une petite main qui n'avait rien à faire là donc quatre mains de rechange ça va toujours bien texturées comme d'habitude on voit les veines c'est propre il n'y a pas des effets de moulure dégueulasse ou quoi il y a même un petit peu un petit peu d'effet salissure j'ai l'impression tu vois au niveau du milieu des doigts je ne sais pas si c'est fait exprès donc les mains de rechange alors ça par contre alors attends alors ça c'est quoi ça tu peux mettre les ah c'est pas ça qui se met derrière non 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 ça c'est sur le casque ça ça va sur le casque maintenant t'as une petite encoche tu vois là en bas je crois et t'as juste à le glisser dedans ou ça non ça on va faire de bêtises ah comme il avait comme s'il avait là devant d'accord alors attends ah c'est un des deux mais alors il n'y a rien qui se met là il y a un trou là c'est de l'aération ça ah ouais tu dis ça tu rigoles ou c'est de l'aération non non c'est de l'aération ah d'accord je pensais que c'était pour mettre un truc alors parce que tout à l'heure on a eu un petit peu de mal à lui mettre je pense que c'est comme ça ça s'enfonce pas très bien ouais c'est dommage il faut un petit peu jouer moi je pense que c'est comme ça ouais après avec les nœuds il faut le nouer pour que ça soit bien dessus bon ouais ça fait un peu ridicule je trouve le truc là c'est un peu ouf ouais ça fait un peu ridicule on peut essayer avec le Zelda avec le Zelda le Triforce je te laisse l'enlever casse pas ta figurine il faut un peu jouer ouais c'est vrai tac donc on va lui mettre l'insigne qui s'appelle comment du nouveau je te teste aujourd'hui si tu m'avais dit la dernière fois ça avait un nom ça le truc rond là qui va le ça la dernière fois qu'on avait pas la ah c'était sur Massamune des Athées ouais mais tu m'avais dit que ça avait un nom après celui-là il a un nom celui-ci il a un nom celui-là de Dathe Massamune d'accord en fait tout est codifié chaque truc a un nom différent les mains on peut les retirer je vais pas péter le pex voilà donc on a passé un petit peu de temps quand même quelques minutes ah ouais elle est bien la pose ouais c'est sympa il est quand même mieux ce logo là avec la petite Triforce devant après ça tu peux le mettre à côté ou essayer de trouver un petit emplacement ouais cool 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 on pourrait mettre Wallerine Samouraï Huggy Jackman ouais pourquoi pas Huggy Jackman Huggy Jackman donc au modèle alors donc c'est une petite série qui marche bien parce qu'ils en ont sorti pas mal et apparemment ils sortent et c'est rapidement sold out et c'est rapidement sold out parce que là c'est des petites quantités ils en font pas des milliers mais je pense qu'il y a beaucoup de passionnés du Japon impérial il y a beaucoup de passionnés mais après bon il faut mettre les sous parce que c'est c'est pas donné comme je l'ai dit c'est vraiment des pièces qui sont travaillées à la main fait par des artistes après c'est sûr que bon quand j'entends les 600 balles les versions de l'UF ça fait mal c'est 600 balles maintenant tu vois la Dark Vador de Hot Toys la plus haute version c'est 600 balles et c'est une figurine en plastique ouais on est quand même sur des tarifs un petit peu abusés je trouve après moi je veux bien que ça coûte cher oui voilà c'est le travail d'artiste tout ça moi je veux bien je l'entends mais après bon après 500-600 balles c'est pas des statuts non plus quoi je veux dire on arrive au prix d'aujourd'hui c'est les prix des un quart qu'on pouvait avoir à l'époque à l'époque ouais 400-500 euros t'avais une figurine un quart ouais donc voilà bon celle-ci à la base a coûté combien sa sortie celle-là elles sont assez chères c'est vraiment des versions assez rares ouais 400 celle-ci elle est dans les 500 euros cette version-là version régulière régulière et la Deluxe elle t'a dans les 650 d'accord donc vraiment réservée voilà elle est plutôt compliquée à trouver celle-ci vraiment réservée à une catégorie de collectionneurs donc ça c'est pas n'importe qui je pense qui va acheter ce genre de figurine bon il faut vraiment être fan il faut vraiment être un passionné surtout du Japon impérial mais c'est vrai dans une vitrine bien exposée comme ça c'est magnifique t'en as plusieurs comme ça bah tu vois lui qui est bleu l'autre qui est rouge attends ne bouge pas je vais te chercher donc les deux figurines bon la suite est un peu plus haut parce qu'il y a le force bleue force rouge force bleue force rouge donc celui-là tu l'as payé combien sans indiscrétion ? pareil que l'autre 315 315 donc t'en as dans les 600 un peu plus que les 600 630 les deux donc voilà c'est un ami qui t'a fait un prix donc après 300 euros 315 euros c'est le bah lui il a payé 500 euros voilà donc c'est un peu normal que voilà bah merci beaucoup Manu merci à toi parce que c'est tout ce que tu avais à dire oui Manu n'est pas très bavard jusqu'à la prochaine Manu n'est pas très bavard bah en fait celui-là je connais un peu moins donc j'ai un peu moins de choses à dire dessus d'accord c'est pas un personnage très connu il était très fort c'était un grand guerrier mais pas ultra connu comme Oda ou Takeda d'accord eux ils ont eu des films mais il n'a pas eu de films mais un peu ouais c'est pour ça aussi quoi à moins vraiment d'être un féru d'histoire d'être à fond dedans à part Wikipédia voilà attention comme Wikipédia il faut se faire gaffe parce que des fois il peut y avoir des erreurs ne dévoile pas les dessous j'allais dire ah attends il y avait encore quelque chose ah non ça s'était dans l'autre non c'était dans celui ah oui le petit je me disais ah oui il y avait encore un katana c'est aussi pour moi dans ça ah bah il y avait encore le le wakizashi ah c'est bien tu connais maintenant le wakizashi avant qu'il m'a soufflé ouais ouais tu vois on avait encore oublié le petit on a dans sa ceinture le wakizashi ouais ils sont bien comme ça ouais elles sont magnifiques ouais ils peuvent se faire la guerre donc tu me dis qu'il y en aura d'autres qui vont pardon je t'interromps il y en aura d'autres qui vont arriver oui il y en a encore d'autres un peu plus spécial plus fantasy plus fantasy ouais c'est des créations originales création originales c'est pas des guerriers connus ouais tu m'avais montré c'est des personnages je suis pourrais dans Sekiro par exemple si vous connaissez le jeu Sekiro on avait déjà parlé sur la chaîne moi le seul que j'ai c'est Sekiro quoi j'aurais bien été tenté par l'autre que j'avais présenté que tu m'avais ramené du jeu vidéo Ghost of Tsushima la figurine était magnifique elle était magnifique aussi quoi tu vois elle est belle la figurine mais au niveau détail cette-ci elles sont quand même des crans hauts ouais et puis après il faut aussi que tu vois mon Sekiro par exemple je l'ai avec Delara Croft tu ne vas pas en fait j'ai fait une vitrine du jeu vidéo parce que je ne peux pas à quoi tu veux que je le mette tu vois ça c'est vraiment des figurines qu'il faut les mettre oui ça elles sont ensemble elles ne seront pas avec j'ai aussi la Sekiro et la Jin Saka elles ne seront pas ensemble non mais je veux dire il faut quand même que les univers soient un peu proches tu vois oui c'est très proche ils se sont combattus donc ils étaient très proches ben écoute à choisir des deux ouais je ne sais pas j'ai quand même une petite préférence sur celui-ci pour Force Rouge en plus je peux le caresser attention qu'il ne ronronne pas tu ne vas pas m'agresser ouais voilà il y a encore des petites anecdotes quand il est mort on ne sait pas vraiment de quoi il est mort ouais parce qu'il avait fait promettre qu'à sa mort le secret devait être gardé pendant au moins trois ans d'accord donc les gens n'ont su qu'il n'était mort que trois ans après d'accord c'est pas vraiment pour protéger peut-être il est mort de maladie d'autres il s'est pris une balle de mousquet d'accord c'était pour protéger son clan je pense c'est ce que j'allais dire de déchireur dans les clans exact parce qu'en général quand le chef de clan meurt après ça se déchire pour prendre celui qui va être le prochain chef c'est une simple en général c'est entre les enfants les enfants qui se tuent entre eux pour être le chef les frères et soeurs mais ça on a vu dans toute l'histoire de l'humanité ça c'est même à Rome c'était vraiment le Game of Thrones mais c'était comme ça à l'époque c'était les dynasties c'était comme ça c'était quand même une sacrée période et c'est fou je sais pas si c'est mieux aujourd'hui c'est peut-être pire ou je sais pas au moins il y avait de l'honneur à l'époque il y avait de l'honneur voilà il se tuait mais c'était pour quelque chose voilà les amis bon on va clôturer la vidéo je te remercie beaucoup Manu c'est moi je te remercie à de découvrir les prochaines et à que tu viennes me rendre visite pour la tarte aux pommes allez salut bisous ciao à la prochaine comment conclure c'est ça ? c'est ça ?